bonjour dans cette vidéo nous allons comprendre ensemble qu'est ce que la loi psychologique de Keynes et nous allons voir les conséquences de cette loi sur la formulation de la fonction de consommation keynesienne premièrement la loi psychologique fondamentale de Keynes peut être aussi a été aussi appelée par Keynes comme étant la loi psychologique fondamentale il a été décrite au niveau de son ouvrage théorie générale de l'emploi de l'intérêt et de la consommation durant l'année 1900 qui a été publiée durant l'année 1936 cette loi s'épule que les consommateurs ou bien les individus d'une façon générale vont augmenter leurs dépenses de consommation en fonction de l'augmentation du revenu c'est à dire plus le revenu augmente plus il y aura des une augmentation des dépenses de consommation mais cette augmentation des dépenses de consommation est nettement inférieure à l'augmentation des du revenu c'est à dire que les consommateurs s'ils voient leurs dépenses du revenu augmente ils vont et seront conscients ou bien ils seront invités à augmenter leur consommation mais pas autant que celle du revenu les conséquences de cette loi peuvent être montré les conséquences de la loi psychologique de Keynes peuvent être vérifiées et au niveau de la formulation de la fonction de consommation puisque c'est celle-ci devient une fonction du revenu disponible avec grands étaient les dépenses de consommation et y représente le revenu disponible à l'instant t c'est à dire le revenu perçu par le consommateur moins les taxes donc notre formulation de la consommation devient la suivante grand ct est égale à petit c y d t plus c0 avec petit c la proportion marginale à consommer c'est une constante et grand c0 représente la consommation incompressible c'est à dire le niveau le plus faible de consommation que les consommateurs vont exiger ou bien vont avoir comme niveau pour vivre c'est un nouveau c'est un nouveau c'est un niveau de consommation minimale que nécessaire pour la vie des consommateurs qui vont le percevoir ou bien qui vont le consommer même si le revenu disponible est égal à 0 par exemple on peut trouver une fonction de consommation ct qui est égal à 0,7 y d t plus c0 c'est à dire que si les consommateurs augmentent leur revenu de 1% l'augmentation de la consommation serait égal à 0,7 x 1% donc ça c'est la formulation de la fonction de consommation pour la consommation est une fonction donc devient une fonction croissante du revenu disponible ceci peut être démontré facilement si on dérive la fonction de consommation par rapport à y d t nous allons trouver qu'elle est supérieure à 0 dans notre exemple on constate que si on dérive ct par rapport à y d t nous allons trouver qu'elle est égale à 0,7 0,7 et supérieure à 0 donc si le revenu disponible augmente la consommation augmente mais pas mais pas autant que le revenu donc du coup delta ct devient inférieur à delta y d t en fonction de cette de cette inégalité si je dis si je divise les deux membres par delta y d t je vais trouver en fait que la propension marginale à consommation marginale à consommer qui est égale à delta ct sur delta y d t devient inférieure à 0 et étant donné que delta ct et delta y d t sont supérieures à 0 donc du coup l'une des conséquences de la loi psychologique fondamentale de keynes c'est que la propension marginale à consommer qui est une constante devient donc complice entre 0 et 1 la deuxième conséquence au niveau de la loi psychologique fondamentale de keynes c'est elle peut être ressenti au niveau de la propension moyenne à consommer donc du moment où la fonction de consommation ct est une fonction de y d t la propension moyenne à consommer est décroissante comment on peut démontrer ça c'est très simple on sait que la propension moyenne à consommer n'est autre que ct sur y d t si on remplace ct par son expression c'est à dire on va écrire que c y d t plus c0 divisé par y d t donc ceci nous permet de donner que la propension moyenne à consommer est égale à petit c plus la plus c0 sur y d t petit c n'est autre que la propension marginale à consommer donc on peut dégager déjà que la propension marginale à consommer est inférieure à la propension moyenne à consommer et pour montrer que la propension moyenne à consommer est décroissante il suffit simplement de faire la dérivée de la propension moyenne à consommer par rapport à y d t nous allons trouver qu'elle est égale à moins c0 sur y d t au carré qui est inférieur à 0 donc ceci montre que plus le revenu augmente le les consommateurs réserve une partie à la conscience une partie plus faible à la consommation donc là on a vu en fait au niveau de cette séquence la loi psychologique de keynes et ses conséquences sur la fonction de consommation la propension marginale à consommer et la propension moyenne à consommer je vous remercie pour votre attention je reste à votre disposition si vous avez des questions ou bien des demandes d'éclaircissement merci